Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères et les supporters qui portent des vers de terre, les amis ! Oh là il a pété un plomb Antoine Griezmann, c'est Antonio Pablo Escobar Griezmann, il a insulté l'arbitre hier, mais oui les amis ! Antoine Griezmann risque 12 matchs fermes les amis ! Oh là 12 matchs fermes, il risque une grosse suspension ! Mais il a craqué, c'est plus Antoine Griezmann, c'est Antoine Griezmann, là il est mal, il est dans la merde les amis ! Mais oui, mais moi ce qui me dégoûte le plus les amis, si ça serait Karim Benzema qui aurait insulté l'arbitre de Trouillard, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ? Benzema est arrivé aux arrivants, Benzema s'en prend à l'Espagne, ils auraient dit ça ! Mais comme c'est Antonio Griezmannio, Mignoto, oh là, avec ses petits yeux bleus, et Blondini, ah c'est pas grave ! Là ils disent quoi les médias français ? Ils disent que Griezmann il était énervé, parce qu'il méritait un penalty ! Mais oh là, c'est un scandale, Didier Deschiottes, qui dit que pour jouer en équipe de France, la première des choses, c'est le comportement ! Et Griezmann il part en couille, cet été il voulait se barrer, il a craché sur l'Atlético Madrid, oh là ! Il a craché sur le maillot, et quand il a vu que l'Atlético Madrid ne pouvait plus recruter, il a dit oui, je reste dans mon club de cœur ! Griezmann il se sent plus espagnol que français, Griezmann il sert pas la main à Varane, Griezmann qui va en boîte avec Mvila, oh et Griezmann qui insulte l'arbitre maintenant ! C'est quand vous allez vous réveiller, putain de merde ! Mais moi, Antonio Griezmann, l'Espagnol, je l'aime trop ! Oh là là, Adem, il est exceptionnel ce joueur ! Les amis, il ne faut pas tout mélanger ! Sportivement parlant, Griezmann c'est une bête ! C'est un monstre, et c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'équipe de France ! Mais c'est pareil pour Benzema ! Benzema, on sait que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, ou un des meilleurs joueurs ! Mais Deschamps nous dit quoi ? Didier Deschiottes ? Il nous dit, mais oui, il avait ma mère Didier, Didier méchant ! Oh là, c'est Didier méchant ! Il est méchant et hypocrite ! Oui, le comportement, le vivre ensemble, il faut arrêter Griezmann, il n'y a plus de vivre ensemble ! Il ne serre pas la main à Varane, il s'en bat les couilles, il insulte les arbitres, il met son équipe dedans, alors qu'il y avait match nul, il restait une demi-heure de jeu ! Donc c'est ça un capitaine, c'est ça un leader, il faut arrêter ! Oh là, c'est un leader price ! Oh là, c'est tout ce que c'est ! Donc voilà, Samir Nasri avait été viré de l'équipe de France, parce qu'il avait dit ferme ta gueule aux journalistes ! Aux journalistes, d'accord ? Et là, Antoine Griezmann, il dit ça le trouillard ! Un arbitre, on verra si les français le descendent, et ça m'étonnerait fortement ! Fortement, ça m'étonnerait ! Oh là ! Mais quelle hypocrisie ! Et la vie de ma mère, la raison, on la connaît, elle est discriminatoire ! Bien sûr que certains médias profitent de cette vague du Front National pour titrer dans leurs médias ! Benzema pris en chasse par la police ! Benzema inculpé de triple viol à mes armées ! Arrêtez un peu ! Arrêtez ! Laissez Benzema tranquille ! Zéro carton rouge, Benzema ! Zéro carton rouge ! C'est un exemple, voilà ! C'est un exemple pour tous les français ! Il fait pas honte à la France quand il joue en Espagne ! Les gens, voilà la dîme, ils nous respectent en Espagne à travers Benzema ! Pas à travers Antonio Griezmanniou ! Avec ses cheveux longs en plus, voilà ! Il a serré ! Il a serré le mec, la vie de ma mère ! On dirait qu'il va faire les anges, là ! Qu'est-ce qui t'arrive avec tes cheveux ? Voilà ! Il voit plus le ballon, c'est pour ça ! Ses cheveux longs, il voit plus le ballon ! Il voit plus le ballon ! Donc Antonio Griezmanniou, voilà, juste après le match qu'il va, il s'excuse auprès de l'arbitre ! Il s'excuse auprès de l'arbitre ! Les médias, ils le disent, ça ! Les médias, ils le disent, genre juste pour atténuer la sanction et tout ! Mais non, même moi, même moi, en moins de 15 au foot, j'allais voir l'arbitre à la fin du match pour négocier un carton jaune ! Vous aussi, vous l'avez fait, voilà ! Tu vois, à la fin du match, il y a l'arbitre, ouais ! Arrange-moi, nananine et tout ! On le sait très bien comment ça se passe ! Et c'est grave ! Samir Nasri, l'année dernière, il prend un carton rouge contre Vardy ! Même pas un carton rouge, voilà ! C'était un deuxième jaune ! C'était un deuxième jaune ! Regardez ce qu'ont titré les médias ! Coup de chaud de Nasri sur Vardy ! Nasri explose la tête à Vardy ! Le pétage de plomb de Samir Nasri ! Mais là, je ne vois pas le pétage de plomb de Griezmann ! Pourquoi, les amis ? Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Antoine ! Et ça, c'est une vérité ! Et beaucoup de gens vont me dire, Momo, t'es parano ! Des Français, des rebeux ! Et ça, c'est grave ! Pourquoi c'est grave, les amis ? C'est parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si les médias se permettent de cracher sur les rebeux, c'est parce que nous, les rebeux, on se critique entre nous ! Ils remettent juste une couche ! C'est grave, ça ! C'est grave ! Donc, moi, les amis, je ne suis pas contre le fait... Antoine Griezmann, c'est un mec qui a du caractère ! Je ne suis pas contre les joueurs de caractère ! On connaît les Balotelli, on connaît les Ronaldinho, on connaît beaucoup de gens comme ça ! Mais la France a décidé que les joueurs de caractère ne pouvaient pas rester en équipe de France ! Je parle de Nasri, de Ben Arfa, de Anelka, de Ribéry... Et aujourd'hui, Griezmann ! Griezmann, il a une mentalité, il a un caractère ! Et bien, comme Benzema, il saute de l'équipe de France ! Et voilà ! Et vous direz quoi ? Ce n'est pas un exemple ! Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, Antoine Griezmann, ce n'est pas un exemple ! Même s'il est spectaculaire sur le terrain, ce n'est pas un exemple ! Il a voulu partir de l'Atletico Madrid comme un traître ! Il voulait faire les choses mal ! Mal, il voulait les faire ! Et là, il fait le suceur ! Donc, j'espère que vous aurez les mêmes sanctions pour un Antoine Griezmann ! Et quand je parle de sanctions, ce n'est pas de sanctions pénales, ce que vous voulez ! C'est de sanctions médiatiques ! Et de sanctions d'image ! Parce que Benzema, vous l'avez ruiné ! Nasri, il est parti à Tariani Sport, là-bas, en Turquie, miskine, à cause de vous ! Ben Arfa, il ne joue plus à cause des médias français ! Ribéry, on ne le voit plus à cause des médias français ! Annelka, Chiré Henry, tout le monde ! Vous avez dégoûté tout le monde, bordel de merde ! Tout le monde ! Ouais, Benzema chante pas la Marseillaise ! Et vos grands-mères, un peu ! À croire, c'est The Voice, voilà ! Et laissez-nous tranquilles ! Vous avez brisé les rêves de beaucoup de Français ! Beaucoup de Français qui aiment le foot, qui aiment le sport ! Et vous l'avez gâché avec vos arguments racistes et discriminatoires ! Et on le sait, voilà ! On le sait ! Quand Nasri prend un rouge, ça cause de ses origines ! Ça cause des fêtes qui viennent des quartiers nord ! Mais quand Griezmann prend un rouge, non ! Non ! C'est sa gonzesse qu'il a quitté la veille, il est en colère ! Faut arrêter ! Faut arrêter avec cette hypocrisie ! Comment voulez-vous qu'on apporte du crédit à vos paroles ? Quand vous mentez ! Quand vous pratiquez le deux poids deux mesures ! L'hypocrisie ! Et la vie de ma mère, l'acharnement sur quelques personnes, c'est grave ! Benzema aime la France ! Benzema ne fait pas honte à la France ! Il marque pour la France ! Il dit, vive la France ! Il met des baskets aux couleurs de la France ! Griezmann, il ne le fait pas ! Griezmann, il se sent plus espagnol ! Et Benzema, il paie ses impôts ! Et j'aimerais bien voir la feuille d'imposition d'Antoine Griezmann ! On veut la voir ! Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !